... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour de la proposition de loi garantissant l'accès à la restauration collective. Un texte qui dit en clair que tous les enfants doivent pouvoir aller à la cantine lorsqu'il y a une cantine dans leur commune. Sans qu'il puisse y avoir une quelconque discrimination en raison de leur situation familiale. Un texte qui vise à aller à l'encontre de certaines communes extrêmement minoritaires en France mais qui ont empêché l'accès de certains enfants à la cantine car l'un de leurs parents était au chômage. Ce texte a été examiné mercredi au Sénat à l'initiative du groupe socialiste. Le groupe qui estime essentiel de réaffirmer ce principe à l'heure où un enfant sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté et alors que dans de nombreuses familles défavorisées, le repas à la cantine est le seul repas équilibré et complet pour ses enfants. A droite, si on estime que ses enfants doivent bien sûr pouvoir aller à la cantine, on estime que ce texte n'est pas nécessaire, qu'il est superflu car à chaque fois que ce type de situation a été porté devant le juge administratif, le juge a tranché en faveur des familles. La droite qui craint également pour les finances des collectivités. Je vous le rappelle, la droite est majoritaire au Sénat et donc le texte a été rejeté mercredi. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Monsieur le Président, Madame Françoise Laborde, Monsieur Jean-Claude Carles, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les événements tragiques que nous avons vécu le 13 novembre dernier, nous ont rappelé la nécessité de consolider la République dans tous les territoires et il n'est pas anodin. De le rappeler en ce jour où nous célébrons la laïcité. Il y a 110 ans aujourd'hui, la loi brillante de séparation des églises et de l'Etat a été adoptée. Deux décennies après l'instauration par les lois féries de l'école laïque publique et obligatoire, la loi brillante a consacré la laïcité comme valeur constitutive de notre République. Au cœur donc du projet républicain, il y a toujours eu et il y aura toujours l'école. L'école est souvent le premier lieu de scolarisation, bien sûr, des jeunes enfants. Pour beaucoup d'entre eux, l'école est aussi le lieu où ils découvrent les règles et où ils découvrent la collectivité. C'est à l'école que les enfants apprennent à devenir de futurs citoyens. Chaque jour, au sein de leur école, ils sont mis en contact avec les valeurs de la République. Non seulement parce que les enseignants leur expliquent le sens de ces valeurs dans le cadre des cours qu'ils leur dispensent, mais aussi, et c'est très important, parce que tous les engens publics que les enfants sont conduits à côtoyer dans leur école portent dans l'exercice de leur mission les valeurs de la République. C'est à l'école que les enfants apprennent qu'ils ont des devoirs, mais également des droits. C'est à l'école aussi qu'ils rencontrent la restauration scolaire, bien sûr. Et ce n'est pas seulement un service, c'est un lieu d'échange. Parce que le temps scolaire est un temps continu. Son déroulement englobe sans interruption le temps de l'enseignement, celui du repas et celui des activités. La cantine est un lieu d'échange et d'apprentissage de la collectivité, un lieu hautement éducatif, où les enfants assimilent le principe de respect envers leurs voisins de table. C'est bien cela qui résonne le mot « convive ». Être réuni autour d'une table, c'est apprendre à vivre ensemble. Mesdames et messieurs, en tant que ministre de la décentralisation et de la fonction publique, je suis absolument favorable à cette idée même qui a porté ce projet de loi, qui vise à garantir l'accès égal de tous les enfants à la restauration scolaire, même si j'entends que c'est difficile. Mais j'y suis favorable parce que, d'une part, l'accès aux services publics doit être légal pour tous. Et à ce titre, dès lors que la restauration scolaire est un service public local, inscrit dans une mission de service administratif, répondant à un besoin d'intérêt général, elle doit respecter les principes d'égalité d'accès. D'autre part, parce qu'en ces temps difficiles, nous avons à lutter contre toutes les formes d'exclusion et l'école, la cantine, sont des lieux de socialisation et plus encore d'intégration. C'est pourquoi il n'est pas envisageable d'exclure, même monotonément à l'heure du déjeuner, un enfant du groupe scolaire. Certaines municipalités, en s'appuyant sur ce qu'elles ont du mal à satisfaire toutes les demandes, font le choix de refuser l'accès à la restauration scolaire à des enfants dont l'un des parents est au chômage, par exemple. Ces municipalités, ou l'un des parents, ne travaillent pas pour d'autres raisons. Ces municipalités prétendent ou disent que les parents en question disposent de plus de temps pour préparer le déjeuner de leur enfant. Ce point de vue est très discutable. On sait que ceux et celles qui cherchent un emploi ont besoin de se rendre disponibles. On sait aussi qu'il est plus facile de trouver un emploi lorsqu'on a la possibilité d'inscrire son enfant à la cantine. Tout ça est imbriqué. Notamment, et je veux le souligner, quand on est une femme, c'est encore dans cette culture dominante de notre Ouest que nous connaissons le mieux ces difficultés. Que réussit-on donc lorsque l'on met au banc de son école un enfant dont un des parents est au chômage ? Doit-on renforcer le malaise social de cet enfant qui voit bien que ses parents ne sont pas aussi à l'aise que ceux de ses camarades ? Doit-on lui expliquer qu'il est, entre guillemets, permettez-moi peut-être un tout petit peu d'outrance, puni de cantine et transformer ce malaise en culpabilité sociale ? J'entends ici et là des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut garantir l'égal accès de tous à la restauration scolaire, mais que cela entraîne des surcoûts de fonctionnement et qui ajoute « c'est à l'État d'assumer les dépenses ». Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, permettez-moi de rappeler qu'il n'y a pas d'obligation de compensation de l'État à l'égard des collectivités territoriales quand il n'y a pas de transfert ou d'extension de compétences. Avec la restauration scolaire, nous sommes en présence d'une compétence facultative des municipalités, municipalités qui ne peuvent pas se soustraire à leur obligation de prendre en charge toutes les demandes dès lors que le service existe. Si on ne peut pas construire le service, on ne le construit pas. Mais une fois qu'il est construit, il doit être dégale accès. Et il est suffisamment traumatisant pour un enfant de grandir dans une famille en situation difficile sans qu'on lui fasse subir une quelconque exclusion supplémentaire. Il est important de rappeler ici que le lien entre la qualité de l'alimentation, la catégorie socio-professionnelle des parents est réel. La qualité du repas influe de manière décisive sur les capacités d'apprentissage des enfants. Nous le savons tous. Or, le repas quotidien servi à l'école est souvent le seul repas équilibré que les enfants prennent. Les cantines scolaires doivent garantir à tous les enfants une alimentation variée, équilibrée, suffisante. Et la Convention internationale des droits de l'enfant rappelle d'ailleurs ces principes d'égalité et d'accès à l'alimentation. Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, l'école ne doit pas être un lieu de reproduction des inégalités sociales. Sur ce plan, elle a encore beaucoup de défis à relever. La mission de l'école est de permettre à chaque enfant de trouver sa place dans notre société. L'école n'est jamais et ne doit jamais être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu d'exclusion. Un agent public, au nom des valeurs qu'il incarne, ne peut pas porter un tel message. Il ne peut pas, parce que, de cette réalité, on aurait décidé ainsi, mesurer les droits d'un enfant à l'aune de la situation sociale de ses parents. Nous traversons des temps difficiles. Ce n'est pas le moment de baisser les bras de la vigilance. Bien au contraire, nous devons lutter contre toutes les discriminations, protéger nos concitoyens touchés par les difficultés financières. Nous devons, sans relâche, construire la République, renforcer notre service public, en garantir l'accès à tous nos concitoyens, y compris les plus jeunes, parce que les enfants de France le méritent, bien évidemment, mais parce que notre société en a besoin. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue, M. Jean-Claude Carre, le rapporteur de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous demander de bien vouloir excuser notre collègue Françoise Laborde, qui était co-rapporteur avec moi de ce texte, et qui s'est beaucoup investie pour auditer, recevoir les différents partenaires, mais qui ne peut, pardon, malheureusement, pas être présente pour ce débat. Déposé par notre collègue, député Roger-Girard Schwarzenberg, et adopté par l'Assemblée nationale en mars dernier, la proposition de loi que nous examinons instaure un droit à l'accès à la restauration scolaire au profit des enfants scolarisés dans l'enseignement primaire. De quoi s'agit-il ? Un certain nombre de communes n'ayant pas les moyens matériels, l'humain est financier d'accueillir l'ensemble des élèves à la cantine, quelques-unes d'entre elles ont restreint l'accès à ce service ou annoncé leur intention de le faire selon des ordres de priorité qui favorisent les enfants dont les parents travaillent. Cela se fait donc au détriment des enfants dont les parents sont au chômage. Tout le monde mesure combien il s'agit d'une discrimination inacceptable. Cette proposition de loi vise à mettre fin à ces discriminations au demeurant déjà illégal. En effet, à la différence du second degré public, où la restauration scolaire est une compétence obligatoire des départements et des régions, la restauration scolaire dans le premier degré public constitue une compétence facultative des communes. En pratique, 80% environ des communes possédant une école, soit 20 000 communes, proposent un tel service qui est fréquenté régulièrement ou occasionnellement par la moitié des 6 800 000 élèves de l'enseignement primaire. Parce qu'il est facultatif, les communes sont libres de créer ou non un tel service et d'en fixer l'organisation dans le respect de la législation et de la réglementation. En conséquence, les communes ne sont pas tenues de créer autant de places qu'il existe d'élèves potentiels et peuvent donc restreindre l'accès au service. L'intention de cette proposition de loi apparaît donc généreuse, mais elle est à la fois inutile, inopportune et inopérante. C'est pourquoi la Commission a rejeté ce texte et je vous inviterai, mes chers collègues, à faire de même. En premier lieu, il convient de rappeler que l'état du droit interdit d'or et déjà toute discrimination à l'excès à la restauration scolaire. Bien que facultatif, ce service public est soumis au principe d'égal accès au service public qui découle des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et les charges publiques et donc d'interdiction des discriminations inscrites dans le code pénal. Lorsqu'une commune enfreint la loi, le règlement de son service de restauration scolaire est systématiquement annulé par le juge administratif. Selon une jurisprudence constante et limpide, le juge annule tous les règlements qui tendraient à établir une distinction entre les élèves selon la situation professionnelle de leurs parents, mais également selon leur âge, leur lieu de résidence ou encore l'existence d'une intolérance alimentaire. Il en va de même pour les élèves handicapés. L'accès à la cantine ne peut leur être refusé et l'État doit prendre en charge leur accompagnement. De plus, les moyens d'une sanction rapide existent puisque les familles peuvent recourir aux référées suspensions et obstenir la suspension du règlement incriminé dans les 15 jours. Le préfet peut également déférer tous les règlements de la restauration scolaire qui présentent un doute sérieux de l'égalité. Cette dernière voie épargne aux familles visées par ces discriminations de s'engager dans des contentieux qui peuvent paraître lointains, complexes et coûteux. Elle est sans doute insuffisamment mise en œuvre. Mais rappeler dans la loi l'interdiction des discriminations n'y changerait rien. Mieux vaudrait, madame la ministre, une circulaire encourageant les préfets à déférer systématiquement les règlements illégaux. De plus, la proposition de loi crée un droit à l'accès à la restauration scolaire au profit de chaque élève obligeant de ce fait les communes à accueillir l'ensemble des élèves qui le souhaitent ou qui le souhaiteraient à la cantine des écoles. Si là encore cela procède d'une intention louable, inslaurer un tel droit d'accès serait méconnaître les réalités de l'organisation de la restauration scolaire. Ce droit d'accès ne tient pas compte du caractère élastique de la demande des élèves et de leur famille. Outre l'abonnement, beaucoup de cantines scolaires permettent une fréquentation ponctuelle du service. Certaines communes ont été ainsi contraintes de restreindre l'accès à la cantine parce qu'elles étaient confrontées à des pics de fréquentation certains jours, associés à ce qu'il faut bien appeler une consommation de confort. Créer un tel droit d'accès se traduirait pour les communes en une obligation de surdimensionner leurs infrastructures et leurs équipements et de créer autant de places qu'il existe d'usagers potentiels. Or, si certaines communes ne sont pas en mesure d'accueillir l'ensemble des élèves à la cantine et doivent en restreindre l'accès, c'est parce qu'elles n'en ont tout simplement pas les moyens. Il s'agit souvent de grandes agglomérations dans lesquelles les capacités sont saturées, malgré la mise en place de selfs, de doubles, voire de triples services ou bien des villes connaissant une croissance démographique forte et continue. De plus, la compensation financière prévue par le texte relève d'une vue de l'esprit. Aucun droit à compensation par l'État n'est reconnu aux collectivités territoriales du fait de l'extension d'une compétence facultative. Une majoration de la dotation globale de fonctionnement paraît plus qu'illisoire, celle-ci n'étant pas configurée pour prendre en compte ce type de dépenses. Et puis, dans le cas d'aménagement ou d'opération d'investissement, comment déterminer le coût qui résulterait de l'application de ce texte ? Il y a un peu plus d'un an, Mme Marie-Arlette Carlotti, alors ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, expliquait devant notre Assemblée que l'instauration d'un tel droit reviendrait de facto à consacrer une compétence quasi obligatoire pour les communes et que, et je la cite, dans un contexte budgétaire contraint, cette solution semblait difficile à retenir. Admirons la sagesse de Mme le ministre. Autre difficulté, qu'en sera-t-il de l'enseignement privé où la restauration scolaire est du ressort de l'établissement ? Le droit d'accès concernerait ces élèves, mais à qui serait-il opposable ? S'il s'agit des établissements privés, ces derniers ne recevront aucune compensation, puisque depuis la loi Gobelet, toute subvention publique à l'investissement des écoles privées est interdite. S'agira-t-il alors des communes ? Cela signifierait que les communes devraient accueillir à la cantine les élèves inscrits dans une école privée. Je vous laisse imaginer, mes chers collègues, les problèmes qu'engendrait une telle solution. Enfin, quel sens aurait la création d'un nouveau droit qui ne s'appliquerait pas de manière égale, si ce droit n'était établi que lorsque ce service existe ? Il resterait lettre morte pour les enfants scolarisés dans une commune qui ne le propose pas. Du point de vue des communes, n'est-ce vraiment pertinent d'imposer une contrainte supplémentaire à celles qui font déjà beaucoup d'efforts d'offrir un service de restauration scolaire ? Gardons à l'esprit qu'elles sont libres d'en déterminer les tarifs ou même d'y mettre fin. Oui, nous partigeons tous l'ambition que tous les enfants qui le souhaitent puissent avoir accès à la restauration scolaire. Nous en connaissons le rôle important et les implications en matière de concentration des élèves, d'éducation au goût, de socialisation et de santé publique. C'est vrai, vous l'avez dit, Madame la Ministre, pour certains, c'est le seul repas équilibré de la journée. Mais il existe d'autres moyens pour permettre l'accueil du plus grand nombre d'élèves. Je pense notamment à la diffusion des bonnes pratiques en matière d'aménagement des restaurants scolaires ou encore aux travaux menés entre 2011 et 2013 par l'AMF, les services de l'État et le défenseur des droits en vue d'établir un règlement type des cantines scolaires. Je propose donc, mes chers collègues, de ne pas voter ce texte d'affichage qui, de ce que je crois, légifère hors sol. Nul ne sait combien de familles et de communes sont concernées au-delà des exemples médiatiques qui fleurissent à chaque rentrée, comme les communes de Tenon-les-Bains, en 2011 dans mon département, ou plus récemment de Lille-Saint-Denis. Autre qu'un interlocuteur n'a pu nous fournir une estimation des conséquences financières de ce texte. En conclusion, cette proposition de loi apparaît comme un pis-aller, sans conséquences sur les guides de discrimination, réelles ou supposées, auxquelles elle vise à mettre fin. Elle crée un nouveau droit qui s'appliquerait de manière inégale sur le territoire et dont la mise en œuvre, faute de moyens et d'une réelle compensation financière, se révèlerait souvent impossible. En revanche, les communes seraient mises en difficulté car contraintes à engager des dépenses importantes pour se prémunir de tout contentieux. Madame la ministre, faisons confiance aux élus locaux pour régler les quelques cas difficiles. et une circulaire rappelant au préfet les moyens dont ils disposent pour faire appliquer la loi serait plus efficace qu'un texte inapplicable. Pour ces raisons, mes chers collègues, votre commission vous invite à rejeter la proposition de loi qui nous est soumise. Applaudissements Allez, dans la discussion générale, la parole est à notre collègue, M. Michel Amiel. M. le Président, Mme la ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues, La présente proposition de loi qui nous est ici présentée de la restauration scolaire concerne les 24 000 des communes ayant une école primaire. L'ambition de la proposition est simple, rendre obligatoire l'inscription à la cantine lorsque celle-ci existe, dans le double objectif affiché de pérenniser la jurisprudence actuelle tout en réaffirmant le principe d'égalité. L'ambition de permettre l'accès à tous est juste car la cantine constitue un réel enjeu non seulement de santé publique mais aussi éducatif et social. Si l'aspect nutritionnel ne fait pas de débat, l'impact social est lui aussi majeur. Avec près de 2,7 millions d'enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté, les plus fragiles peuvent ainsi bénéficier d'un repas varié, complet, équilibré. Et je rappelle que pour certains enfants, c'est le seul repas de la journée. Les mécanismes de financement de ces repas dont le coût de 7 euros n'est facturé que de 2 à 3 euros par an sont nombreux. Fonds social pour les cantines, centres communaux d'action sociale, etc. L'aspect éducatif, qui lui non plus ne fait pas l'objet de discussions, est multiforme. En plus de permettre une meilleure acquisition des connaissances dispensées par les maîtres et maîtresses, le repas cantine permet de nombreux apprentissages. Il permet de développer l'autonomie de l'enfant, son rapport au temps social qu'est le partage d'un repas. Cette sociabilisation est au cœur du projet de notre école républicaine. Alors que tous prônent aujourd'hui plus de mixité, toute exclusion d'un élève pourrait s'avérer très stigmatisante. Le chômage exclut-il au point de faire sortir de la table des enfants ? Un enfant ayant une allergie doit-il être mis au banc de ses pères ? Comme vous le savez, la restauration scolaire pour les écoles primaires, maternelles et élémentaires, n'est pas une obligation pour le maire. C'est un service public à caractère facultatif. On estime que près de 80% des communes ayant une école publique proposent ce service de restauration. Certains rapports portent à 3 millions le nombre d'enfants qui déjeunent à la cantine. Le principe d'égalité est plus que reconnu aux usagers. C'est un principe à valeur constitutionnelle dès lors que le caractère de service public ait et a été reconnu à la restauration scolaire. Les dérogations acceptables sont très limitées. Le juge permet par exemple une modulation tarifaire entre les usagers. Quand le service est saturé, le maire peut par exemple établir un règlement réglant les différentes situations. Les critères doivent être appropriés et sur une dimension objective. Toute discrimination est proscrite et relèverait même du pénal. Certes, des cas de restriction d'accès à la cantine par les maires ont fait les choux gras des médias. Toutefois, le juge a eu plusieurs fois l'occasion de statuer et la jurisprudence a sanctionné de manière constante ces cas discriminants une centaine par an. Ainsi, n'ont pas été admis comme critères de distinction pour l'accès à la cantine, la situation professionnelle des parents, l'âge des enfants, le lieu de résidence, l'intolérance alimentaire et quelques autres. Les procédures sont souvent considérées comme un frein à l'application des droits, souvent jugées longues et hors de portée pour certaines familles. Toutefois, les référés suspensions et le pouvoir du préfet de déférer des règlements de cantine potentiellement discriminants permettent de préserver les droits effectifs de nos citoyens. En tant que maire, je me pose la question que Mme le rapporteur posait. L'obligation d'accueillir l'ensemble des élèves pèse-t-elle sur les établissements ou la commune ? Imagine-t-on les communes être contraintes d'accueillir les élèves des écoles privées ? Mais aussi, quel serait le sens d'une obligation d'accueil des enfants dans les cantines uniquement quand le service de cantine existe ? Ne serait-ce pas créer une grande inégalité territoriale ? J'en profite pour saluer le travail d'audition des rapporteurs qui a permis de mettre en évidence une inadéquation de la loi avec les difficultés d'organisation rencontrées sur le terrain. Aujourd'hui, les rapports font état que la moitié des enfants scolarisés en primaire déjeunent à la cantine. Comment faire face à la modulation des demandes entre les différents jours, les différents semestres ? Cela reviendrait-il à prévoir des bâtiments, du personnel, des travaux pour potentiellement accueillir le double d'élèves ? Il semblerait plus urgent de mettre en œuvre l'accès effectif à la restauration scolaire pour les enfants handicapés. Dans de nombreux cas, le personnel supplémentaire, auxiliaire de vie scolaire, demandé à l'État pour l'accompagnement n'est pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Mes chers collègues, ce texte, certes bien intentionné, ne constitue qu'une demi-mesure. En effet, après avoir vu bouleverser les fonctionnements et financements locaux, il m'apparaît inopportun de soutenir une loi dont les conséquences financières sont incertaines de l'aveu même de Mme le ministre qui, le 12 mars, rappelait de Vassette Assemblée qu'on ne disposait pas, je cite, de toutes les données permettant d'en évaluer les incidences, notamment en termes de coût. Cela s'inscrirait donc dans un avenir précaire des collectivités locales, notamment à l'aune d'une réforme de la DGF qui est reportée à l'année prochaine. Si sur le principe, l'égalité dans l'accès à la restauration scolaire est bien évidemment partagée par tous, les contours des obligations des mairies restent trop flous dans cette loi et sans proposition de compensation financière réelle et sérieuse qui mettrait en danger une situation financière déjà difficile, mais vous l'avez dit Mme la ministre, cela n'est pas possible, une majorité du groupe RDSE suivra la commission et votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est à notre collègue M. Claude Kern. M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, je vais vous ménager en mettant immédiatement un terme à tout suspense. Le groupe UDU-UC s'associe pleinement à la position de notre rapporteur que je tiens à féliciter pour la qualité de son analyse et votera contre cette proposition de loi. Les raisons sont simples et je ne crois pas prendre un risque démesuré en affirmant qu'elles sont partagées par une grande partie des sénateurs ici présents. Sans vouloir faire offense ni aux auteurs de la proposition de loi ni au groupe socialiste et républicain qui a choisi d'intégrer ce texte dans sa niche, il nous semble que cette initiative qui part d'une intention louable, nous le reconnaissons, est tout à fait inutile. Inutile, pourquoi ? Parce que le service public facultatif de la restauration scolaire est déjà soumis à l'interdiction des discriminations ainsi qu'au principe d'égal accès des usagers qui découle du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le respect de ces principes est assuré par la jurisprudence administrative et constitutionnelle. Alors, quel besoin de faire une loi spécifique dès lors que l'état actuel du droit répond à l'objet de la proposition de loi ? J'apprécierais que vous nous fassiez part de votre logique, chers collègues du groupe socialiste et républicain, car j'avoue avoir des difficultés à la cerner les auteurs du texte reconnaissant eux-mêmes que le droit actuel les satisfait. Quid des sanctions en cas de manquement, me direz-vous ? Notre commission l'a rappelé, les manquements sont systématiquement sanctionnés par le juge administratif et des procédures et des moyens de sanction rapides existent. Les procédures de référé suspension et de déféré préfectoral, par exemple, permettent en effet de faire respecter cet état du droit dans les meilleurs délais. Il n'est donc juridiquement nul besoin d'une loi de validation qui élèverait cette jurisprudence au rang législatif. Cependant, au-delà des questions de forme, arrêtons-nous un instant, pourquoi pas, sur le fond. Admettons qu'il soit pertinent de faire acter par le législateur la jurisprudence constante en la matière. De nouvelles questions se posent immédiatement, celles de la nature de la discrimination et celles du financement du droit d'accès à la restauration scolaire. S'agissant de la première interrogation, Madame la Ministre, connaît-on le nombre de cas de discrimination et étant en mesure d'en identifier une typologie claire, l'ampleur des discriminations à l'accès aux cantines scolaires est mal connue. Le rapport de Gilda Aubert l'estime à quelques centaines. Le défenseur des droits parle de 500 cas au maximum au niveau national. La nature des discriminations est aussi hétérogène. Discrimination par une priorité aux parents qui travaillent à 45%, discrimination compte tenu du régime alimentaire de l'enfant à 9% ou encore discrimination fondée sur le handicap à 5%. Ne devrions-nous pas disposer d'un état des lieux plus précis avant d'envisager de légiférer ? S'agissant de la seconde interrogation, qui financerait le droit d'accès à la restauration scolaire ? Soyons clairs, dans le contexte actuel de baisse des dotations et des dépenses nouvelles imposées, notamment la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires, il est absolument inconcevable d'aggraver davantage encore les charges des communes. Par ailleurs, avec une telle loi, les communes qui envisageraient de créer un service de restauration y réfléchiraient à deux fois. Quid pour financer alors l'Etat ? Il semble que le gouvernement n'y soit pas véritablement enclin et on le comprend, d'autant plus que nous ne disposons à ce jour d'aucune simulation de l'impact d'une telle mesure sur les budgets communaux. Nous attendons les réponses à ces questions. Tout comme je ne doute pas de la considération que vous portez aux élus, du moins je l'espère, faut-il rappeler que la restauration scolaire est un service et ça a été rappelé, est un service public facultatif ? Faut-il rappeler l'engagement des maires pour assurer un service de restauration aussi efficace et qualitatif que possible ? Les élus doivent conserver le libre choix de l'organisation de ce service justement pour en garantir un niveau de qualité satisfaisant. Notre commission a considéré à juste titre que la création d'un droit d'accès à la restauration scolaire qui ne s'appliquerait pas de manière égale sur le territoire méconnaissait les réalités de l'organisation de ce service public. Faire confiance aux élus et au territoire c'est une demande persistante et qu'il faut entendre et appliquer. Car le sujet n'est pas nouveau et a déjà fait l'objet d'annonces. Un règlement type de la restauration scolaire devait en effet être élaboré par l'État et l'AMF en 2012. Or, il n'a absolument il n'a semble-t-il jamais vu le jour. Pourquoi ? Où en est-on ? Ce serait pourtant la meilleure solution pour avancer en concertation avec les collectivités. Nous attendons sur ce point également des réponses claires de votre part Madame la Ministre. Ce débat aurait alors le bénéfice de relancer la dynamique si jamais celle-ci a été stoppée. Chers collègues, nous sommes tous ici profondément attachés à l'accès de tous les élèves de l'école primaire qui le souhaitent à la restauration scolaire. Cet accès c'est ici et ici. Cet accès revêt en enjeu de réussite scolaire, de santé publique et de socialisation. Néanmoins, le groupe UDI-UC votera contre ce texte dont je me demande encore quel est l'apport. Et au fond, je m'interroge sur l'objectif réel et peut-être non affiché des auteurs de la proposition de loi. Ne serait-ce pas ici une manière déguisée de faire de la cantine scolaire une compétence obligatoire des communes ? Je me refuse à mettre en cause la transparence de nos collègues députés mais sachez Madame la Ministre, chers collègues, que nous resterons vigilants sur ce point au groupe UDI-UC car en aucun cas la faculté de mise en place d'un service de restauration scolaire ne doit se transformer en obligation. Je vous remercie. Ça dépend aussi de ce qu'on mange. Allez, la parole est à notre collègue Madame Brigitte Gantier-Borin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, auteurs d'une proposition de loi sur la restauration scolaire en 2012, mes remarques à l'égard de ce texte pourraient être nombreuses. Je pourrais notamment pointer l'absence d'introduction de sanctions spécifiques en cas de non-respect de la loi, l'absence de dispositions sur les tarifs, l'absence de références au repas de midi. Mais, compte tenu de la tournure compris nos débats en commission, ce n'est pas sur ce point que je vais concentrer mon propos. Je partirai des raisons pour lesquelles mon groupe avait déposé une proposition de loi en 2012 visant à garantir l'accès de tous les enfants à la restauration scolaire. A l'époque, les cas de refus par certaines municipalités d'inscrire à la cantine des enfants dont l'un des parents était au chômage s'étaient multipliés. Ces restrictions que nous avions alors dénoncées relevaient souvent d'une posture idéologique parfaitement ignorante du surcroît du besoin de disponibilité que peut nécessiter une recherche d'emploi. Nous avions donc décidé de proposer l'inscription de cette obligation dans le droit constant à savoir le code de l'éducation. C'est ce que propose l'article 1 de cette proposition de loi. En effet, la jurisprudence en la matière est constante pour reconnaître le caractère illégal car discriminatoire de telles décisions de refus d'accès à la restauration scolaire. Reste que cette jurisprudence à l'évidence n'empêche pas des maires de prendre de telles dispositions qui pour être déclarées illégales doivent faire l'objet d'une contestation par les familles concernées devant le tribunal administratif. Force doit donc revenir à la loi qui, dans la hiérarchie des normes, se situe au-dessus de la jurisprudence. De plus, une jurisprudence peut évoluer. Ainsi, lorsque nos co-rapporteurs nous expliquent que la jurisprudence suffit et que le passage par la loi est inutile, je pourrais leur retourner l'argument, si cela ne change rien, pourquoi s'opposer à son inscription dans la loi ? Il s'agirait d'une loi d'affichage. Ce ne serait pas la première, mes chers collègues. Je crois que le débat suscité par cette proposition de loi est bien plus profond car nous voyons opposer le principe de réalité, entendre les contraintes budgétaires des communes au principe d'égalité. Or, nous parlons tout de même de l'accès à la cantine pour des enfants âgés de 2 à 10 ans, repas qui, pour certains d'entre eux, est souvent le seul repas complet, équilibré de la journée. Comment on peut étudier le ventre vide ? Je ne vois pas. Certaines communes ont bien compris l'importance de ce temps périscolaire et l'ont investi pour proposer une éducation à la santé, au goût, au plaisir de manger, à la découverte de la diversité culinaire ou au produit bio. Le temps de la restauration scolaire est aussi un temps de socialisation, notamment en maternelle. C'est également sur le temps de la pause méridienne que s'organise parfois l'aide personnalisée et dans le cadre de la réforme des rythmes des activités paris scolaires. A tel point que certaines communes ont restreint l'accès à la cantine le mercredi aux seuls enfants inscrits l'après-midi en centre de loisirs. Certes, les communes qui ont la charge de ce service public se trouvent parfois en difficulté pour accueillir la totalité des enfants. Cependant, le caractère illégal des restrictions dans l'accès à ce service public facultatif, quand il est mis en place, a été maintes fois rappelé par le Conseil d'État. Conseil d'État qui l'assimile à un service public annexe au service public d'enseignement. Il est donc à ce titre soumis au principe général du droit qui est le principe d'égalité devant la loi auquel le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle et qui implique l'égalité des usagers devant ce service. Une fois ce service créé, il ne peut donc être opéré de discrimination entre les usagers. Par ailleurs, le Conseil d'État considère que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient instaurées des différences de traitement entre usagers du service public dès lors qu'il existe entre ces usagers des différences de situation appréciables ou que ces mesures sont commandées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Ainsi, les tarifs pratiqués parlons-en justement par les communes sont une autre forme de sélection parfaitement légale sur lesquelles les usagers, en l'occurrence les parents, les élèves, n'ont pas toujours de prise. Investir ou non dans un service de restauration scolaire relève donc bien d'un choix politique. Dès lors, jusqu'où irez-vous demain au nom de ce principe de réalité ? Devrons-nous réénoncer par exemple au principe de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes ? Et je ne prends pas cet exemple au hasard car nous savons que l'accès ou non à un service de restauration scolaire peut pénaliser l'emploi féminin. Ce texte a donc en consacrant dans la loi un principe d'égalité sans y adjointe de mesures coercitives que je rappelais tout à l'heure qu'il nous faut procéder. Les familles confrontées à des restrictions d'accès à la cantine devront donc toujours en passer par le tribunal administratif pour les contester. Et ça, ça reste une difficulté majeure pour des familles qui sont en difficulté. Mes chers collègues, à l'heure où chacun appelle au respect des fondements de notre République, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, l'adoption de ce texte serait un signal positif qui honorerait notre Assemblée. C'est pourquoi mon groupe votera en faveur de cette proposition de loi. La parole est à notre collègue monsieur Jacques Bernard Manier. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, déjà adoptée par l'Assemblée nationale et reprise par notre collègue et Yannick Vaugrenard pour qu'elle soit présentée aujourd'hui, a pour objet de compléter le Code de l'éducation pour instaurer un droit d'accès à la restauration scolaire afin que tous les enfants scolarisés, sans distinction, puissent bénéficier de ce service lorsqu'il existe. C'est important. C'est une cause juste puisqu'elle concerne une inégalité de traitement et j'insiste sur le mot égalité qui appartient bien à la devise républicaine qui figure au fronton de nos écoles publiques et donc des cantines. Il apparaît que des communes établissent des critères discriminants pour les sélections illicites, comme celles qui refusent l'accès à la restauration scolaire aux élèves dont au moins l'un des parents n'exerce pas d'activité professionnelle ou dont la mère est en congé de maternité ou parce que l'un des deux parents est au foyer pour une raison ou pour une autre. Dans ces divers cas énumérés, les parents seraient prétendument disponibles pour fournir un déjeuner à la maison, ce qui est en totale contradiction avec les démarches nombreuses, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, est difficile dans la recherche d'emplois notamment, mais aussi parfois à cause de l'éloignement du domicile. Toutes les familles ne résident pas près de l'école. Et comment pourrait-on adapter le règlement de l'accès à la cantine pour ceux qui viennent le matin pour ne repartir que le soir ? Les parents disponibles devraient-ils venir rechercher leurs enfants à l'école pour le repas ? Ou bien créerait-on une nouvelle discrimination entre ceux qui vivent au bourg et ceux qui vivent dans les villages ? D'autres critères discriminatoires sont parfois retenus tels que l'origine, la situation de la famille, l'état de santé ou le handicap ou bien encore l'appartenance à une religion. Beaucoup se sont émus de ces situations. Tout d'abord, une importante association de parents d'élèves qui a porté le problème devant le juge administratif considérant que l'accès à la cantine est un droit et qu'exclure certains enfants est une discrimination. Il convient de remarquer que le juge administratif leur a donné raison chaque fois qu'un recours a été intenté. Vous l'avez rappelé, mes chers collègues. Toutefois, ça n'a pas empêché des mères de continuer à ignorer ce principe d'égalité devant le service public Par ailleurs, en mars 2013, M. Dominique Baudis, défenseur des droits, recommandait dans un rapport sur les cantines que ce service public, dès lors qu'il a été mis en place, soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent. Le défenseur des droits, alerté par des cas de refus d'accès à ce service, a beaucoup travaillé sur cette question. Enfin, dans un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale au mois de mars 2015, M. Jean-Paul Delahaye a remis un rapport intitulé « Grande pauvreté et réussite scolaire ». Il est préconisé dans ce rapport que la restauration scolaire devienne un droit sans aucune condition restrictive. En effet, on sait que, malheureusement, un enfant sur cinq vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Et pour ces enfants qui arrivent trop souvent à l'école le matin, le ventre vide, le repas servi à la cantine est, la plupart du temps, le seul repas équilibré de la journée. Vous le savez bien. De plus, ces enfants sont privés d'un droit que les autres enfants ont, ce qui les désigne parmi leurs camarades mettant en évidence et stigmatisant une situation sociale ou familiale. De plus, les enseignants savent bien que l'attention d'un enfant qui a pris un repas équilibré, assis, tranquille, avec ses camarades à la cantine, sera bien meilleure pour la suite de la journée et des apprentissages. Ce repas a un impact sur la santé mais aussi sur la scolarité de l'enfant. Je rappelle aussi l'importance de la pause méridienne en termes de socialisation, de mixité sociale, d'échange et d'apprentissage du vivre ensemble. La cantine occupe une place majeure dans la vie des enfants et leur quotidien à l'école. Lorsque les parents se trouvent confrontés à un refus d'accès, ils sont généralement désemparés, démunis et finalement renoncent souvent à engager une procédure. C'est compliqué. Heureusement, les associations de parents d'élèves interviennent et deviennent un relais essentiel pour former un recours. D'où l'importance aujourd'hui de cette proposition de loi qui fait l'objet de notre débat et qui permettrait de contribuer à protéger des familles et mettre fin à des dérives constatées, d'éviter certains dérapages. La loi évitera de longues et fastidieuses démarches qui sont parfois compliquées, souvent compliquées. Elle évitera surtout de traumatiser des enfants en donnant aux familles la possibilité de se baser sur un dispositif clairement établi par le législateur et pas par la justice. Dans le rapport du défenseur des droits, il est rappelé que le service de restauration scolaire est un service public administratif, facultatif, local, soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais, bien que facultatif, dès lors qu'il existe ce service doit respecter les grands principes du service public que sont notamment l'accès égal au service, la continuité et la neutralité religieuse. Ainsi, les communes disposent du droit de créer ou non un service de restauration scolaire. Mais, une fois le service créé, elles ne devraient pas disposer d'un pouvoir souverain d'appréciation quant au droit d'y accéder. Si le service existe, il existe pour tous ou pour aucun s'il n'est pas mis en place. Dans le texte, la libre administration des communes et de leurs finances n'est absolument pas remise en cause. Tout comme n'est pas remise en cause le droit de la commune à appliquer un règlement intérieur pouvant éventuellement comporter des motifs d'exclusion à condition de se placer dans les limites fixées par le droit, par la loi. Nous devons nous placer sur le plan des valeurs républicaines de justice et d'égalité. Dans le prolongement de la loi de refondation de l'école, cette loi qui nous a fait beaucoup travailler au Sénat, souvenez-vous, mes collègues, au mois de juillet 2013, dans laquelle nous avons tenu à affirmer que l'école doit être inclusive, bienveillante. Il faut aujourd'hui permettre l'égalité d'accès à la restauration scolaire de tous les enfants qui le souhaitent, sans discrimination relative à la situation familiale. Accepter qu'il en soit autrement serait donner un mauvais signal et encourager des règlements qui limitent le droit, voire qui excluent certains enfants de la cantine dont ils ont besoin. C'est pourquoi, de la même manière que les députés l'ont fait, les sénateurs socialistes soutiennent cette proposition de loi qui ne crée ni droits nouveaux, ni contraintes nouvelles pour les collectivités, mais rappelle simplement le droit existant en affirmant le principe d'égalité. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Madame Blandin, Madame Marie-Christine Blandin. Ah, très bien, vous cherchez. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la cantine occupe une place très importante pour les enfants et un sur deux y mangent, un milliard de repas sont servis chaque année. Ces dernières années, des communes ont effectivement refusé le droit d'accès à la cantine à des enfants dont au moins un des parents ne travaillait pas. Et lorsque ces décisions ont été prises par les mairies, la jurisprudence a toujours été constante. Cela a été rappelé. Il s'agit d'une illégalité. En 2009, le Conseil d'Etat suspend une délibération d'un Conseil municipal en indiquant qu'elle interdit légalement l'accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause. Les maires prenant ces décisions nous disent le manque de place dans les restaurants scolaires mais aussi l'insuffisance des moyens financiers des collectivités et cela va s'aggravant. D'où l'importance de l'article 2. Malgré la jurisprudence, l'absence de loi laisse dans le doute. Serge Slama, maître de conférence en droit public, écrit « Le critère de l'activité professionnelle ne peut pas justifier un refus d'accès à la cantine. Cependant, il considère que dans un contexte de pénurie budgétaire la cantine étant un service public facultatif, il n'est pas exclu qu'un jour le juge administratif puisse admettre la légalité d'un système de priorité ou de tarifs différenciés. En 2003, un rapport du défenseur des droits recommandait que le service public de la restauration scolaire soit ouvert à tous les enfants dont les familles le souhaitent. De toute manière, nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice par référé, car là aussi, il y a inégalité d'accès pour certaines familles. Ce texte comblerait ce vide juridique et pour le groupe écologiste, cette proposition de loi est un message universel qui va dans le bon sens parce qu'il n'est pas possible de mettre certains enfants de côté, souvent les plus démunis. J'entendais mon collègue Manier citer un des critères qui est celui d'avoir une maman à la maison en congé de maternité. Sachez qu'on est en congé de maternité jusqu'à quelques heures avant l'accouchement parfois, ça doit être confortable d'accueillir les autres enfants pour leur faire la cuisine à la maison. Donc ceci nous montre bien les mauvais critères choisis. Cependant, nous ne pouvons pas nier la réalité en particulier dans les communes dites pauvres qui ne peuvent pas toujours faire face à une hausse des effectifs et des demandes d'accès. Bien souvent, la règle du premier arrivé inscrit, c'est-à-dire du premier informé pour les familles s'effectue. On sait également que des enfants qui sont exclus de la cantine scolaire peuvent revenir le ventre vide l'après-midi. Et là, c'est un enjeu d'égalité sociale, de santé publique, d'humanité. Le lien entre la qualité de l'alimentation à domicile et la catégorie socio-professionnelle des parents ne peut être nié. La restauration, beaucoup de collègues l'ont dit, c'est un moment d'éducation aux besoins nutritionnels, à la diversité, au civisme, à la réduction du gaspillage alimentaire, au tri ou tout simplement au partage d'un repas. C'est là qu'on découvre le goût de la cuisine des autres, les autres que les parents. Et c'est là qu'on s'initie au goût des autres tout court. Alors, mesdames et messieurs qui plaidaient la cause des mères, qui n'ont pas de moyens, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, il va y avoir une petite dépense supplémentaire à faire, c'est ouvrir et libérer les robinets, car quand on mange à la cantine, après, il faut se laver les dents. Nous pouvons, au passage, nous féliciter que l'Assemblée nationale ait modifié la rédaction pour favoriser l'accès des enfants en situation de handicap. Madame, je vous vois dénié de la tête, mais c'est une recommandation de toute la fédération des associations de santé qui déplore que des enfants passent la journée sans se laver les dents parce que des communes ont verrouillé les robinets. En revanche, les écologistes attendent que cette loi s'applique, qu'elle ne soit pas une simple déclaration. en s'étant troublés, nos concitoyens ont plus que jamais besoin d'avoir confiance en la parole politique. Aussi est-il nécessaire qu'un vote ce jour change vraiment le quotidien demain. Nous le savons, l'adoption de cette proposition de loi représente un coût, cette contrainte financière ne doit pas nous bloquer. Sur ce point, Madame la ministre, si lors du débat devant l'Assemblée, vous indiquiez ne pas disposer de toutes les données sur les incidences, et si vous vous étiez engagé à un travail entre les deux lectures afin de prévoir d'éventuels ajustements, votre soutien introductif nous rassure. Après réflexion, considérant que l'école doit être le lieu de l'inclusion, de l'égalité des chances, que le temps du repas est un moment privilégié, les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste sont prêts à soutenir cette proposition. La parole est à notre collègue M. Guy-Dominique Quenel. M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Présidente de la Commission de la Culture, M. le Rapporteur, chers collègues, nous sommes amenés à nous prononcer sur une proposition de loi visant à instaurer un droit d'accès à la cantine scolaire pour tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires. Le texte, mes chers collègues, part d'une intention généreuse. Bien évidemment, il est louable que chaque élève puisse avoir le droit d'accès à la restauration scolaire. Nous sommes, je pense, tous d'accord sur ce point. Mais permettez-moi de m'appuyer sur l'examen de ce texte pour élargir un instant le propos en nous interrogeant sur l'utilité de légiférer sur tout et rien et sans plaindre ensuite sur le terrain. En effet, dans cette loi ou dans cette proposition de loi, l'intention de départ, généreuse, certes, peut se transformer en d'insubmontables contraintes à la fin. La déferlante des textes nouveaux, accessibilité, encadrement, rythme scolaire, nouveau manuel, étouffe littéralement les élus locaux. Là où il devrait y avoir de la confiance, il y a de l'oppression. Nous représentons, mes chers amis, les élus de terrain qui gèrent au mieux et au quotidien leurs compétences pour construire une offre de services publics répondant quasiment au cas par cas. J'aimerais que nous soyons tous vigilants sur ce point et de faire davantage confiance aux élus de proximité sans légiférer systématiquement. Plus précisément, sur le contenu du texte, je souhaite pointer plusieurs conséquences induites. Mais au préalable, je tiens à féliciter et remercier notre rapporteur pour son excellente présentation. Un grand merci à lui pour son éclairage. En premier lieu, donc, le texte installe une ambiguïté notable entre le droit d'accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés en maternelle et en primaire et l'obligation de fait consécutive à la création de ce nouveau droit ainsi légiféré. Et je tiens à rappeler ici qu'à la différence d'un département ou d'une région que la restauration scolaire en primaire et maternelle, vous le savez, revêt un caractère facultatif de service public. Cela permet aux communes d'être entièrement libres dans la création et dans l'organisation d'un tel service, bien évidemment, dans le respect des intérêts de chacun, des principes fixés par la loi et la jurisprudence. Et en application du principe de mutabilité du service public, une commune peut également mettre fin à ce service ou bien choisir d'en restreindre l'accès pourvu que les critères retenus ne portent pas atteinte au principe d'égal accès au service. De même, les communes sont également libres d'exiger une participation financière des usagers qui peut être modulée en fonction du revenu de la famille pourvu que cette participation bien sûr n'excède pas le montant du coût par usager supporté par l'autorité organisatrice. Je précise que s'il est mis en oeuvre, le service de restauration scolaire est astreint au respect des grands principes du service public, notamment le principe d'égalité, cher à notre collègue Manier, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires qui y ont trait. En matière d'égalité, cela signifie que les usagers ne peuvent faire l'objet d'une différence de traitement pour un même service rendu que s'il existe entre ces usagers des différences de situations appréciables, objectives et proportionnées ou si cette différence de traitement est justifiée par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet du service. Et la jurisprudence administrative, mes chers collègues, sur ce point, elle existe, elle est claire, elle est constante. La pertinence juridique de cette proposition de loi est donc largement mise en cause. En second lieu, le texte crée une discrimination, oui, une discrimination supplémentaire. En effet, puisque le service public de la restauration scolaire est toujours facultatif, le droit d'accès ne pourra être opposé aux communes qui n'offrent pas ce service. Mais pire encore, l'instauration d'un droit général à l'inscription en cantine tel qu'il est proposé par le texte de loi aura pour effet d'imposer aux communes dont les cantines ne sont pas aujourd'hui en mesure d'accueillir l'ensemble des enfants de procéder sans délai aux aménagements et aux réorganisations nécessaires. Ainsi, aucune obligation supplémentaire ne pèsera sur les communes n'offrant pas de services de restauration scolaire quand celles les communes qui en ont fait le choix déjà astreintes au respect de nombreuses normes d'hygiène et d'encadrement seraient elles contraintes d'effectuer de lourds investissements. Cela est tout bonnement inadmissible et absurde. En dernier lieu, les incidences financières d'un tel droit sont peu encadrées et surtout peu clairvoyantes sur le concours financier de l'État qui apparemment n'est même pas possible d'après Mme la Ministre. La création d'un droit d'accès à la restauration scolaire s'accommode mal du maintien du caractère facultatif de cette compétence. Si elle n'est pas envisageable dans le contexte actuel car cela nécessiterait une prise en charge financière à l'euro près par l'État, faire de la restauration scolaire un service public local à caractère obligatoire apparaîtrait bien évidemment plus cohérent que le dispositif de la présente proposition de loi. Mais cela, bien évidemment, n'est pas envisageable pour l'heure. Par ailleurs, alors que l'article 2 précise que les charges qui pourraient résulter de l'application de la loi seraient compensées par l'État via une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits relatifs au tabac, cela va à l'encontre de tout sens commun. Nous ne pouvons assommer les consommateurs de taxes supplémentaires et faire porter d'ailleurs toute augmentation sur une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des Impôts. Par ailleurs, mes chers collègues, prévoir une majoration de la DGF pour compenser la charge nouvelle est tout bonnement aléatoire pour ne pas dire une moquerie à l'encontre des communes connaissant déjà la forte diminution de la DGF et d'ailleurs également l'impossibilité pour les services d'État d'intégrer ce paramètre dans la DGF. Bref, pour conclure simplement, le but poursuivi par cette loi est louable mais il n'est pas nécessaire de légiférer là où cela n'est pas indispensable. nous devons faire confiance aux élus locaux vous avez pu avoir un aperçu de toutes les problématiques et conséquences négatives que pourrait entraîner cette loi et dans les faits d'ailleurs ne concernent que quelques cas parce qu'aucun chiffrage réel ne nous a été donné. Par ailleurs, si discrimination il devait y avoir une réponse juridique existe déjà au travers de la justice administrative et constitutionnelle. aussi parce que j'ai confiance dans le bon sens des élus locaux que nous représentons parce que j'ai confiance dans leur savoir-faire et la qualité de réponse apportée à leurs concitoyens je voterai ainsi que le groupe des républicains contre cette proposition de loi. Je préfère privilégier la liberté et l'autonomie d'action et d'appréciation des communes notamment dans leur capacité de permettre l'accès à la restauration scolaire pour que l'ensemble des élèves et des parents soient satisfaits là où la demande existe réellement. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. La parole est à monsieur Yannick Vaugrenard. Madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, je vais essayer de vous parler un peu plus des enfants. En France, le chiffre est maintenant connu, 8 600 000 de nos concitoyens, soit 14% de notre population, vit sous le seuil de pauvreté. Entre 2008 et 2012, selon un rapport de l'UNICEF paru en juin de cette année, 440 000 enfants supplémentaires ont plongé avec leurs familles sous le seuil de pauvreté. La permanence d'un horizon précaire est malheureusement une constante qui concerne désormais le chiffre a été rappelé tout à l'heure, 3 millions d'enfants dans notre pays, 1 enfant sur 5 et même 1 enfant sur 2 dans les zones urbaines sensibles. Quotidiennement, pour ces enfants très démunis, le seul vrai repas de la journée est souvent, malheureusement, le repas de la cantine scolaire. En mai 2015, dans un rapport sur la grande pauvreté et la réussite scolaire, monsieur Delay, ancien directeur général de l'enseignement scolaire, nous indiquait que les enseignants étaient confrontés à des enfants qui ont faim et qui l'expriment spontanément. Le personnel des établissements qu'il a rencontrés évoque celles et ceux qui prennent du pain le vendredi à la cantine pour avoir des réserves le week-end. Cette cruelle réalité, mes chers collègues, cette cruelle réalité ne peut, j'en suis sûr, je l'espère en tout cas, laisser aucun d'entre nous indifférents. Mais parfois, j'en doute. Ainsi, très concrètement, dans un établissement de Grenoble, des mesures spécifiques ont été prises. Des repas copieux avec féculents sont servis le lundi, car beaucoup d'élèves ne prennent pas de repas structurés le week-end et du coup, les rations servies le lundi sont devenues plus importantes. Il n'y a à ce jour guerre de reste. Mes chers collègues, c'était un des lieux, quelle que soit notre appartenance politique par ailleurs. Vous conviendrez avec moi qu'il est accablant. Et malgré cela, l'actualité est émaillée ces dernières années de récits de communes ayant refusé le droit d'accès aux cantines scolaires au prétexte que l'un des parents n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle. Or, avec la forte poussée des demandeurs d'emploi, ce problème est devenu malheureusement d'une importance croissante. De plus, ce refus d'accès à la cantine discrimine les enfants et leurs familles pouvant mettre en évidence leurs difficultés matérielles et noircir ainsi le regard qui est porté sur elles. Le temps de restauration scolaire, ça a été rappelé, au-delà de l'atout pour la santé, peut par ailleurs être considéré comme un temps éducatif important aussi dans la vie des élèves. Fréquemment, les communes qui n'accueillent pas les enfants de chômeurs invoquent une prétendue disponibilité de ces derniers. Mais la recherche d'un emploi implique un investissement de temps et les chômeurs ont une obligation de disponibilité dans la recherche d'un travail, obligation qui conditionne aussi leur inscription ou leur maintien sur les fichiers de Pôle emploi. Après avoir abordé cet aspect humain qui me semble le plus important et qui doit être déterminant, j'en viens à l'aspect plus juridique. Bien sûr, la restauration scolaire n'est pas une compétence obligatoire des communes, mais quand elles en ont décidé la création, il s'agit alors d'un service public annexe au service public de l'enseignement. Dès lors, la restauration scolaire est soumise au principe d'égalité auquel le Conseil constitutionnel reconnaît depuis 2013 précisément une valeur constitutionnelle qui impose l'égalité des usagers devant le service public. D'autre part, la jurisprudence administrative est constante sur ce sujet. Ainsi, le 13 novembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a jugé, je cite, « L'accès des élèves à la cantine scolaire ou leur maintien au sein de ce service ne peut être subordonné à la production par les parents d'une attestation patronale de leur lieu de travail. Ces documents ne sont pas nécessaires à la bonne marge du service et l'exigence d'un tel document instaure pour l'accès à la cantine scolaire une discrimination entre les élèves suivant que leurs parents ont un emploi ou non. Ils portent donc atteinte au principe d'égalité des usagers. » La même position a été prise par le tribunal administratif de Marseille le 25 novembre 1995. Le Conseil d'Etat, quant à lui, a confirmé cette jurisprudence le 23 octobre 2009. Dans le même sens, le défenseur des droits de l'époque, Dominique Baudis, rappelait en 2013 l'interdiction de discrimination dans l'accès à la restauration scolaire. Opinion aujourd'hui partagée par le nouveau défenseur des droits, Jacques Toubon. Or, malgré ces positions, malgré cette jurisprudence des atteintes aux principes d'égalité des usagers, se manifeste périodiquement dans plusieurs de nos communes. Au-delà du droit, mais reposant néanmoins sur lui et afin d'éviter des situations humaines douloureuses et parfois humiliantes vécues par les enfants, il importe donc d'inscrire dans la loi le principe posé clairement par le juge pour assurer précisément leur caractère obligatoire. L'objet de la présente proposition est donc de compléter le chapitre 1 du titre 3 du Code de l'éducation intitulé, je le rappelle, l'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles élémentaires par un article instaurant un droit d'accès à la restauration scolaire afin que tous les enfants scolarisés sans distinction aucune bénéficie de ce service bien sûr lorsqu'il existe. Cette proposition de loi fut déposée à l'Assemblée par notre collègue Roger Gérard Schwarzenberg. Elle a été adoptée sans aucun vote contre à l'Assemblée nationale le 12 mars 2015. Notre démarche s'inscrit dans le même sens que celle de notre collègue de l'Assemblée nationale mais aussi dans le prolongement je veux me le permettre du rapport sur la pauvreté que j'ai écrit et qui est paru en février 2014 afin qu'aucune discrimination ne soit établie entre les élèves et l'école et que les plus défavorisés ne soient pas stigmatisés qu'ils n'aient pas à subir en quelque sorte la double peine à la fois pauvre et stigmatisé ou pauvre et discriminé. Mes chers collègues Martin Luther King soulignaient avec beaucoup de justesse je le trouve lorsqu'il y a une injustice quelque part elle nous concerne tous et encore plus lorsqu'il s'agit d'enfants. Cette injustice vécue et subie par les enfants et les familles en difficulté je souhaite que nous la supprimions au nom des valeurs qui ne peuvent je ne souhaite vraiment que nous rassembler celle de la nécessaire égalité et de l'indispensable fraternité je vous remercie. Merci mon cher collègue Madame la Ministre vous avez la parole Juste quelques mots merci monsieur le Président d'abord vous remercier du débat mais ajouter quelques points il a été dit par une signatrice intervenante tout à l'heure qu'il fallait prendre en compte le critère de la restauration scolaire pardonnez-moi sur la DGF je vous rappelle juste que sur la réforme que nous avons proposée qui a été malheureusement retardée et bien un des critères nouveaux en dehors de la ruralité et de la centralité c'est justement le nombre d'enfants scolarisés sur la commune parce qu'il est important de dire que la scolarisation des enfants sur la commune génère des dépenses sur des enfants qui peuvent venir de plus loin en particulier quand il y a beaucoup de villages et de communes à côté donc nous tenons à rappeler je tiens à rappeler parce que c'est important que le nombre d'enfants scolarisés sur la commune entre en jeu dans le futur calcul de la DGF ensuite le second argument que j'ai beaucoup entendu je ne reviens pas sur ce qui a été brillamment dit par les uns ou par les autres concerne la jurisprudence en disant de toute façon ce n'est pas très grave parce qu'il y a une jurisprudence et elle sera appliquée il y a deux éléments simplement parce que nous avons beaucoup hésité nous aussi avant de dire oui à certains éléments de la proposition de loi telle qu'elle était arrivée à l'Assemblée nationale le premier point est de dire que toutes les catégories de familles n'estent pas en justice je pense qu'il faut que nous le sachions l'ancienne garde des Sceaux que je suis en parlait à un ancien garde des Sceaux qui confirme qu'effectivement quand on regarde la sociologie des recours généralement c'est une sociologie de gens qui vont plutôt bien et je crois qu'il faut avoir ça en tête parce qu'il y a quelquefois une double indignité qui peut être créée ainsi d'une part bien sûr le rejet de la cantine mais ça nous en avons largement parlé à laquelle s'ajouterait l'indignité c'est-à-dire ne pas se donner le droit d'aller chercher la jurisprudence que qui plus est on ne connaît pas et malheureusement dans notre société je dis bien malheureusement en pesant mes mots les associations de parents d'élèves sont de moins en moins fréquentées par beaucoup de familles et c'est vrai que la connaissance des difficultés est de moins en moins présente en 30 ans je crois que les associations de parents d'élèves tout type d'associations confondues font le même constat les familles en très grande difficulté ne sont pas présentes dans les associations de parents d'élèves et non soutenues par les associations parce que on ne connaît pas leur situation donc c'est le deuxième point la double indignité qui peut naître de cela et enfin si on prend la jurisprudence en disant le problème est réglé par la jurisprudence alors je vais sourire parce que c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on sourit il faut supprimer des fonctionnaires c'est pas la peine d'expédier pardonnez-moi tous ces dossiers qui vont être gagnés à tous les coups au tribunal administratif alors qu'on pourrait le régler une fois pour toutes en l'inscrivant dans la loi je veux dire si on veut une simplification on n'en appelle pas constamment à la jurisprudence on en appelle à la jurisprudence quand on n'est pas certain des fondements d'une proposition quelle qu'en soit la nature et là la jurisprudence nous permet de construire le droit mais quand la jurisprudence est évidente ce que vous avez tous dit alors autant gagner du temps et inscrire cette obligation dans la loi qui est bien une obligation d'accueil qui n'est pas une obligation de création de services qui n'est pas non plus une obligation de créer des quotients par exemple familiaux et fiscaux pour les prix tout ça dépend des politiques publiques et là vous nous en appelez à la confiance qu'on doit faire aux élus les élus savent s'il faut effectivement faire des prix différents dans quelles conditions ils en discutent c'est un débat public c'est un débat ouvert et c'est en plus un débat généralement très porté par la presse quotidienne régionale quand elle existe donc je crois qu'il y a quand même une grande marge de manoeuvre pour nos élus qui est de discuter des tarifs de l'application et de la prise en compte d'un certain nombre de faits pour avoir par exemple une forme de gratuité comme mais le président Godin est parti il me rappelait toute la politique prise à Marseille qui a permis au quartier nord de développer davantage la cantine avec le demi-tarif ou le tarif gratuit mais ça c'est de la responsabilité de nos élus il faut effectivement leur faire confiance donc moi j'en appelle surtout au fait que si on s'abrite derrière la jurisprudence alors mieux vaut la loi parce que ça évite des heures et des heures et des heures et des dossiers et moult dossiers dans nos tribunaux administratifs et ça n'a pas de sens et j'en appelle aussi sans doute à quelque chose qui n'est pas à l'état de droit je le reconnais volontiers qui est de dire est-ce que l'enfant doit porter sa famille non est-ce que la famille doit porter l'enfant oui est-ce que c'est toujours possible sûrement pas je vous remercie merci madame la ministre la commission n'ayant pas élaboré de texte nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi transmise et sur l'article premier j'ai deux demandes de parole madame dominique en premier vous avez la parole ma chère collègue merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues il faut voter cet article et inscrire dans la loi la non-discrimination de la cantine à la cantine des écoles primaires la majorité des maires conscientes de leurs responsabilités et soucieux de l'intérêt général ont à coeur bien sûr d'organiser les services d'accueil propices à l'éducation et à la réussite des enfants dans de très nombreuses communes ça a été dit cette responsabilité a conduit à la mise en place d'un service public de restauration à l'édification d'une cantine il n'est pas tolérable que l'accès puisse en être conditionné par la situation de l'enfant ou par celle de ses parents travail, travail pas coût inaccessible au bas revenu le défenseur des droits dans son rapport de mars 2013 rappelle ce principe d'égal accès aux services de restauration scolaire son avis s'inscrit directement dans cette proposition de loi et même lors d'une rencontre avec son bureau il a considéré que notre commission avait vocation à la reprendre en son nom les enfants qui ont des besoins spécifiques que ce soit pour une intolérance alimentaire ou un type de handicap ne doivent pas non plus être touchés par ces restrictions d'accès s'il n'est pas question de minimiser les difficultés liées à la prise en charge de ces spécificités aucune d'entre elles n'est insurmontable au regard des outils à disposition la CADPH peut décider la prise en charge par l'état d'un auxiliaire de vie scolaire quand c'est nécessaire pour assurer l'accès aux activités périscolaires le projet d'accueil individualisé qui associe la famille les professionnels éducatifs et de santé et la commune permet la meilleure prise en compte des pathologies allergie et insuffisance alimentaire de l'enfant les témoignages et leurs analyses recueillies par le défenseur des droits montre en fait qu'en 2012 très peu de communes limitent l'inscription à la cantine la petite musique sur l'inutilité d'inscrire cette non-discrimination dans la loi ne manque pas de nous inquiéter chers collègues la baisse des dotations de plus en plus régulièrement invoquées par les élus locaux qui se disent obligés d'économiser ne doit pas entraîner une généralisation du phénomène pas plus que des questions d'insuffisance de locaux ou de manque de temps pour organiser deux services qui relèveraient juste de recommandations de bonnes pratiques de l'union des mères la cantine scolaire est un lieu important de la socialisation des enfants où se construit la relation à l'autre s'expriment les différences se construit une culture éducative commune se tenir à table goûter à tout ne pas gaspiller manger proprement discuter tranquillement aider à débarrasser même au motif que certains penseraient qu'une circulaire il suffit voter contre ce texte n'est pas seulement admettre la remise en cause de l'égal accès à un service public c'est accepter de stigmatiser les enfants qui connaissent déjà des difficultés les mettre à l'écart et les priver d'un temps éducatif partagé pourtant profitable à tous les enfants chers collègues merci ma chère collègue la parole est à madame Thierry pour 2 minutes 30 merci monsieur le président notre groupe a souhaité reprendre cette proposition de loi parce qu'il en partage le fonds et l'analyse cette proposition part d'un vrai constat dans de nombreuses mairies les enfants dont au moins un des parents est au chômage se voient parfois dénié le droit d'accès à la cantine au motif que leurs parents peuvent prendre en charge la restauration de midi cette situation me semble problématique à plus d'un titre en premier lieu elle tient et cela a bien être dit à stigmatiser les enfants en question alors que l'école est chargée d'intégrer de constituer une manifestation du vivre ensemble voilà qu'on lui fait jouer un rôle d'exclusion l'école est porteuse de nos valeurs elle doit leur donner une traduction concrète notamment l'égalité et la fraternité l'égal accès au droit et de notre responsabilité la fraternité se construit aussi au travers des repas pris en commun qui socialisent les enfants en second lieu priver les enfants d'un repas en commun au motif de la situation personnelle de la famille me semble un motif discriminatoire il est interdit de pratiquer une sélection des enfants pouvant prendre un repas à la cantine sous quelques critères que ce soit la jurisprudence du conseil d'état est constante sur ce point inégalité nous dit le conseil d'état et pourtant je suis étonnée des arguments d'évitement que j'ai entendus enfin les familles dont au moins un membre est au chômage sont en situation de difficulté voire de précarité comment peut-on dès lors envisager de les priver d'un service plus que nécessaire pour beaucoup d'enfants en situation d'extrême pauvreté le repas du midi et ça a été reconnu par tous sur tous les bancs et souvent l'unique repas équilibré de la journée il faut le rappeler toujours toujours et encore je ne puis concevoir que l'école ajoute une difficulté à celle déjà forte des familles précaires ce n'est ni son rôle ni le message qu'elle doit porter souvenons-nous qu'il y a entre 4,5 et 8 millions de personnes pauvres en France selon la définition adoptée un enfant sur 5 est pauvre je rappelle que nous avons ajouté le critère de précarité dans le corpus des discriminations brillamment défendu par Yannick Vaugrenard en conséquence avec le groupe socialiste je ne peux qu'approuver cette proposition de loi qui paraît respecter les droits des personnes précaires l'égal accès et qui correspond à la lutte contre les discriminations de tous ordres que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à porter Merci ma chère collègue la parole est à monsieur Manable Oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je regrette je déplore que la droite sénatoriale et je dis bien sénatoriale et non pas parlementaire puisque vos collègues à l'Assemblée nationale ont voté unanimement cette proposition de loi et bien je regrette que nos collègues des bandes en face et bien soient prêts à abandonner le principe constitutionnel d'égal accès au service public préférant ainsi soutenir les pratiques discriminatoires illégales qui réservent l'accès à la cantine aux enfants dont les deux parents travaillent écartant ainsi de la restauration scolaire les familles économiquement fragiles et sans emploi et ce faisant elle renvoie les parents d'élèves devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits quand encore elles en ont les moyens comme le disait d'ailleurs madame la ministre il y a quelques instants c'est oublié et je voudrais ici vu l'importance du sujet répéter ce qui a été déjà dit par plusieurs orateurs avant moi c'est oublié qu'un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et que pour bon nombre d'enfants le repas du midi à la cantine constitue le seul vrai repas de la journée alors les défenseurs des droits tout comme le rapport de Jean-Paul Delahaye directeur général des écoles au ministère de l'éducation nationale rapport en date de mai 2015 intitulé grande pauvreté et réussite scolaire recommande de faire en sorte que la restauration scolaire devienne un droit sans aucune condition restrictive fin de citation certes l'école dispense les nourritures intellectuelles mais les nourritures terrestres sont aussi nécessaires enseigner à un ventre vide est difficile et j'ajouterai que malgré une jurisprudence constante j'y viens mes chers collègues en dépit d'une jurisprudence constante du juge administratif au cours de ces deux dernières décennies les atteintes au principe d'égalité des usagers de la restauration scolaire se poursuivent année après année c'est pourquoi il est du rôle du législateur d'inscrire clairement dans la loi les principes posés par le juge alors j'entends bien vos discours c'est que la cantine représente un coût supplémentaire à la charge des communes mais moi je dis que c'est une question de choix politique et dans le département de la Somme où je suis élu dans le département de la Somme où je suis élu le maire d'une commune rurale de 1200 habitants me disait textuellement récemment je ferai moins de trottoirs et plus de cantines alors j'aimerais j'aimerais mes chers collègues et je termine par là j'aimerais que bientôt tous les élèves de France puissent chanter moi je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines vous vous rappelez c'est une chanson de Carlos et Carlos qui est-ce ? c'est le fils de Françoise Dolto pédopsychiatre elle savait de quoi elle parlait merci mon cher collègue la parole est à monsieur Jean-Louis Carrère je vous demande de respecter votre temps de parole s'il vous plaît oui monsieur le président madame et ça adresse à tout le monde madame la présidente monsieur le rapporteur tout d'abord merci de votre rapport monsieur le rapporteur il a le mérite de la constance et de la permanence je n'en dirai pas de même du rapport de votre collègue j'ai trouvé que ces péripéties étaient un peu un peu particulières de présentation votre collègue rapporteur je veux dire qui ne nous a pas fait l'honneur de son rapport aujourd'hui ah non mais écoutez moi j'ai assisté à son rapport en commission je ne l'ai pas vu ici mais je voudrais m'adresser avec beaucoup d'humanité et beaucoup de courtoisie à mes amis des groupes de la majorité sénatoriale moi il me semble qu'un texte comme celui-là requiert de notre part beaucoup de modération et beaucoup d'écoute de l'autre il me semble aussi que la période se prête à beaucoup plus de respect les uns des autres et d'écoute des autres et il me semble donc que le fait de se dire entre nous que de placer l'enfant au coeur de notre réflexion sur un texte comme celui-là mériterait qu'on s'y attarde un petit peu il me semble que cette considération-là est la considération la plus importante alors après sur les chiffres je ne suis pas capable de répondre à vos légitimes interrogations ni aux miennes d'ailleurs je ne sais pas de combien d'enfants il s'agit ce dont je j'ai entendu parler c'est de 500 cas sauf que comme le disait très bien madame la ministre ce sont les cas des enfants dont les familles ont eu à présenter un recours les autres nous les ignorons complètement donc a priori il doit y en avoir bien davantage et je voudrais avec beaucoup de courtoisie encore une fois tordre le cou à cette histoire du coût de l'opération franchement il y a beaucoup d'élus locaux parmi vous j'en ai fait partie je sais comment se gèrent les choses le maire d'Agedmo commune dans laquelle je vis qui n'est pas exactement de ma formation politique à une cantine à 1 euro il est de la même que la vôtre et je le soutiens sur cette opération là mais mes chers amis à force de mettre le coût comme une comme une symbolique de barrière on se trompe complètement et on oublie l'enfant et en même temps quand on s'adresse à nos électrices et à nos électeurs est-ce que vous croyez que si vous expliquez aux électrices et aux électeurs de votre commune que vous avez accru l'impôt à du concurrence du surcoût de la cantine qui accueille tous les enfants il vous en tiendra grief moi je ne le crois pas je crois que ce sera le contraire et je vous demande donc de soutenir ce texte merci mon cher collègue la parole est à madame Gattel merci monsieur le président madame la ministre madame la présidente de la commission messieurs rapporteurs moi je voudrais aussi pour reprendre ce que disait le collègue tout de suite c'est que on accepte d'être modérés dans nos interventions et surtout dans l'esprit de nos interventions cette proposition de loi elle est empreinte d'une générosité absolue qu'aucun de nous ici sur ces bancs ne saurait contester sauf que un affichage de générosité n'empêche pas la réflexion et moi je le dis très simplement qu'il y a aujourd'hui un cadre juridique qui permet d'intervenir et qu'ici tout le monde oublie que comme dans une cantine un maire a refusé de faire déjeuner un enfant les parents d'élèves ou d'autres ont tout de suite saisi la presse et que ça fait la une des journaux moi je suis président d'une association départementale des maires dans laquelle il y a 353 communes j'ai interrogé les maires je n'ai trouvé aucun cas où dans une cantine un enfant est exclu au prétexte que ses parents seraient demandeurs seraient demandeurs d'emploi d'autre part moi je pense madame la ministre que ce que vous dites aujourd'hui ou ce que vous soutenez c'est vraiment pour moi et je vous le dis avec beaucoup de calme et de gravité un acte de défiance à l'égard des élus locaux il y a parmi les élus locaux comme dans toutes les professions des gens qui n'ont aucune humanité mais moi je ne connais pas dans mon département un maire qui laissera à la porte de sa cantine un seul enfant et que ensuite je pense madame la ministre quand vous dites que le service restera facultatif c'est faux il deviendra obligatoire parce qu'aucun parent n'acceptera y compris dans une commune où il n'y a pas de cantine qu'il ne puisse pas exercer son droit à la cantine et il nous faudra aussi en Bretagne où il y a 50% d'élèves scolarisés dans les écoles privées assurer la restauration des enfants et que moi je dis madame la ministre qu'il faut arrêter de nous culpabiliser en disant que sur certains rangs ici il y aurait des gens égoïstes des gens qui ne mettraient pas l'enfant au coeur de leurs problématiques c'est faux et vous ne pouvez pas faire des lois en étant des moralisateurs perpétuels moi je refuse d'être culpabilisé parce que je ne voterai pas ce texte et enfin madame la ministre ce texte encore une fois c'est une concrétisation du principe toujours plus toujours moins toujours plus d'exigence de l'état toujours plus de charges obligatoires pour les communes toujours moins de liberté pour nos communes et toujours moins de financement et enfin pour conclure si nous devons et tous ici nous le faisons prendre en compte la solidarité et la misère des familles il va falloir qu'on m'explique pourquoi on ne s'occupe que des enfants qui sont dans le primaire et pourquoi vous ne vous occupez pas des enfants qui sont au collège et dans les lycées qui ne peuvent pas non plus déjeuner à la cantine merci ma chère collègue la parole est à monsieur Langeau madame la ministre monsieur le président quelques mots moi j'ai bien entendu de votre part qu'un enfant sur cinq était un enfant pauvre mais j'ai bien écouté aussi le discours de monsieur Vaudgrenard vous voyez que je fais très attention et il nous a indiqué dans son discours la perspective est celle d'un avenir précaire est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer et d'inverser les rôles et puis de se dire mais offrons un avenir battons-nous pour offrir des avenirs et plutôt que de constater que nous sommes dans l'échec perpétuel ça c'est le premier point le deuxième point là c'est pas le sénateur qui vous parle c'est le maire d'Ornan moi je peux vous dire que dans ma cantine non seulement je ne fais pas appel à un traiteur privé je fais du circuit court j'ai une cuisinière j'ai du personnel qui le fait et je n'ai jamais jamais et vraiment jamais un enfant qui n'a pas mangé à la cantine et non seulement quand un enfant et les parents n'ont pas les moyens je peux vous dire que je fais tous les efforts possibles pour qu'il ait ce que je n'ai pas vu avant moi un ticket de couleur différente qu'on donnait aux enfants pour bien montrer que lui il était différent de celui qui avait les moyens alors moi je suis un peu quand même étonné que l'on nous culpabilise que l'on nous dise que notre priorité n'est pas celle de mettre l'enfant au coeur du dispositif et bien vous qui êtes au pouvoir si vous voulez mettre l'enfant au coeur du dispositif moi je vais vous donner une idée très simple et je vous propose de la mettre en place vous savez qu'il y a aussi des enfants par le fait de fermeture des écoles dans le milieu rural qui se lèvent tôt le matin qui sont les premiers ramassés et qui rentrent tard le soir est-ce que là vous pouvez dire que vous avez placé l'enfant au coeur du dispositif alors je vous demande de regarder pour rouvrir des écoles dans le milieu rural je vous remercie merci mon cher collègue la parole est à monsieur Raison merci merci monsieur le président monsieur le ministre monsieur le président de la commission madame le rapporteur mes chers collègues madame la ministre pardon vous avez noté comme moi que la France était en grande difficulté dans une certaine détresse aussi et que au soir des élections lorsqu'on regarde la télévision on a toujours les mêmes qui s'expriment pour dire toujours les mêmes choses nous avons entendu votre message et là dessus on reprend le jargon habituel des valeurs des forces de progrès et que sais-je encore et on revient les lendemains dans l'hémicycle ici et on continue on continue jour après jour de faire des textes et de faire des textes et surtout de ne pas faire confiance non seulement aux citoyens mais également aux élus des communes et un texte un texte d'abord la loi tue la loi mais un texte n'a jamais remplacé la morale on va tout à l'heure étudier un texte sur l'agriculture on peut faire toutes les lois qu'on veut par exemple avec la relation entre la grande distribution et les fournisseurs c'est plus un problème législatif c'est un problème de morale donc la quasi-totalité des maires et moi je suis comme le maire d'Orman je vais faire aussi la publicité pour Luxeuil-les-Bains venez voir comment ça se passe que des produits frais la viande est tuée dans un abattoir à Luxeuil et tous nos enfants ont à manger et on se décarcasse tous on se décarcasse tous pour essayer de faire pour le mieux mais on a bien noté aussi que depuis quelques années la pauvreté a largement augmenté après qu'on nous ait dit qu'on allait régler tous les problèmes et le fond du problème il est là mais si l'heure n'était pas si grave je prendrais pour de l'humour ceux qui parlent et on verra tout à l'heure dans un amendement de l'augmentation de la dotation de décider d'ici les choix que devraient faire les maires sur le plan financier c'est les maires qui décident le choix par contre ce qu'ils ne décident pas lorsqu'on leur retire des dotations et qu'on leur redonne des compétences sans financement là c'est pas eux qui décident et c'est eux qui souffrent mes chers collègues la parole est à madame Gantier Morin mes chers collègues je crois qu'il faut que nous demeurions sereins je l'ai dit dans mon intervention je crois que derrière cette question qui peut paraître plus secondaire par rapport à d'autres de par son ampleur et des mouvements financiers qu'elle pourrait impliquer paraître plus anodines en fait il y a des choix de société et il n'y a pas ici des généreux ou des moins généreux il n'y a pas ici des moralisateurs ou des pas moralisateurs il y a des gens qui font des choix politiques et il y a des gens qui la semaine dernière ont décidé d'abaisser l'impôt sur les grandes fortunes alors ce n'est voilà il y a des gens dans cet hémicycle qui la semaine dernière ont décidé de baisser le nombre des fonctionnaires qui ont proposé de supprimer des enseignants alors oui il y a des choix politiques chacun fait les siens merci ma chère collègue la parole est à monsieur Vaugrenard oui je souhaiterais réintervenir parce que je trouve qu'une partie de nos propos ne correspondent pas véritablement à l'enjeu du sujet que nous discutons cet après-midi il est hors de question de montrer du doigt qui que ce soit hors de question et précisément puisque vous nous avez dit vous deux qui êtes maires de deux communes différentes bien sûr que chez vous il n'y avait aucun problème et qu'il ne pouvait pas bien sûr bien entendu avoir des enfants qui n'allaient pas à la cantine scolaire au fait que l'un des parents était ou devenait sans emploi très bien félicitations et c'est dans la plupart du temps ce qui se produit c'est ce qui se produit très bien mais parce qu'il y a un mais sinon nous n'aurions pas déposé un projet de loi il n'aurait pas été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a un mais mes chers collègues ce mais c'est que dans à peu près 70 communes sur 22 000 ou un peu plus de 22 000 qui pratiquent la restauration scolaire il y a des maires qui refusent qui refusent que des enfants aillent à la cantine au prétexte que le papa ou la maman sont sans emploi non mais que répondez-vous à cela que répondez-vous à cela vous nous répondez il y a une jurisprudence vous nous répondez il y a une jurisprudence vous voulez une république des juges vous voulez que nous n'existions plus pour discuter des projets de loi donc nous vous demandons de faire que par l'intermédiaire de la loi ces malheureuses exceptions confirment une règle générale qui la plupart du temps est appliquée par tous c'est le bon sens tout simplement le bon sens législatif le bon sens humaniste ce serait-ce que je tente de dire et le bon sens politique au sens noble du terme donc je souhaite vraiment que vous réfléchissiez avant de voter si je peux me permettre parce que la haute assemblée est regardée également elle est regardée et quelles que soient nos opinions par ailleurs j'ai le sentiment que nous traversons une période politique difficile que nous aurons à assumer les uns et les autres à un moment donné des responsabilités peut-être différentes mais notre pays aujourd'hui je le considère est en danger démocratique et les signes que nous donnons vis-à-vis des hommes et des femmes et en particulier des enfants de ces familles défavorisées doivent être des signes positifs pour leur avenir précisément parce que ce qu'il y a de pire dans la pauvreté c'est effectivement l'hérédité de la pauvreté c'est le constat malheureux que nous faisons et donc vraiment je souhaite que vous réfléchissiez pour qu'au bout du compte ce soit ça a été dit tout à l'heure mais je veux le reprendre à mon compte le principe d'égalité qui dépasse en quelque sorte le principe parfois des réalités financières je reprends vraiment parce que j'y crois profondément ce que disait Martin Luther King lorsqu'il y a une injustice quelque part elle nous concerne tous que nous soyons à droite au centre ou à gauche merci mon cher collègue la parole est à Marcel Bourquin oui monsieur le président madame la ministre chers collègues je pense que ce texte a été voté à l'unanimité de l'assemblée nationale quasiment tout bon confondu il n'y a pas eu de vote contre et comme ça a été voté de cette façon à l'assemblée je pense que dans la haute dans la haute assemblée nous qui représentons l'ensemble des élus ça peut se voter de la même façon pour une bonne raison c'est que la grande masse des élus ont de bonnes pratiques accueillent tous les enfants et il y a quelques exceptions quelques exceptions et et lorsqu'il y a quelques exceptions ça vaut la peine de s'y pencher parce que ce sont des enfants qui font les frais de ces exceptions et donc et donc nous pouvons sur des questions comme ça nous retrouver sans problème j'ai écouté tout à l'heure mon collègue Jean-François Logeau dire ça serait bien de ne plus avoir de transport puis qu'on crée des des commandes des classes dans toutes les communes rurales j'ai envie de lui dire après en avoir supprimé des dizaines de milliers après en avoir supprimé des dizaines de milliers cela fait deux ans chers collègues où on fait des rentrées des classes quasiment sans problème il y a eu plus de 40 000 postes créées dans l'éducation nationale en deux ans il va y en avoir 60 000 effectivement effectivement il faut veiller le haut fonction le la suppression d'un fonctionnaire sur deux c'est terminé on crée des postes dans l'éducation nationale on crée des postes dans la gendarmerie on crée des postes dans les commissariats de police on crée des postes dans l'armée on les a supprimés par milliers et donc et donc chers collègues quand on nous fait des leçons sur des questions comme ça faisons attention je vous le dis entre nous retrouvons-nous ensemble pour voter le bon sens et surtout voter l'intérêt de l'enfant il n'y a que ça qui nous guide dans cette proposition de loi et bien faisons-le ensemble merci mon cher collègue la parole est à monsieur Squarneck merci monsieur le président madame la ministre juste un mot parce que j'ai une expérience particulière et tant qu'on n'a pas eu l'expérience on n'imagine pas forcément toujours comment ça se passe j'étais directeur d'école dans un quartier populaire et je suis parti en classe de découverte avec 30 élèves évidemment certains mangeaient à la cantine habituellement et les autres qui ne mangeaient pas à la cantine et ce que j'ai vu c'est que des enfants que je ne voyais jamais à la cantine mangeaient avec une avidité certains qui m'ont surpris je ne savais pas à quel point on pouvait sans doute être sous-alimenté dans certaines familles et c'est ce qui m'a dit tout de suite je suis devenu mère après et j'ai mis en place le quotient familial 8 tarifs pour que tous les enfants puissent du coup il y a eu près de 50% d'enfants de plus dans les cantines restaurants scolaires évidemment donc ça fait des charges du mobilier également donc le coût du quotient familial donc je ne suis pas dans l'obligation je suis un peu hors sujet mais en même temps je pense que si vous n'avez pas vu ça je comprends que vous ne compreniez pas forcément ceux qui n'ont pas eu cette expérience là mais il faut le vivre il faut le vivre le midi voir ça le soir repas du midi repas du soir des enfants qui ne mangent pas chez eux comme il faut je me suis dit il faut absolument qu'ils aient un repas convenable à l'école voilà mon expérience merci mon cher collègue nous allons passer à l'examen de l'amendement numéro 1 qui est présenté par monsieur Philippe Kaltembach amendement numéro 1 monsieur Kaltembach monsieur le président merci c'est un amendement d'appel concernant les tarifs de la restauration scolaire j'ai écouté le débat jusque là et je dois dire que je sens bien que c'est passionné mais je sens bien aussi que sur tous les bancs il ne viendrait à l'esprit de personne d'interdire l'accès à la cantine d'un enfant dont l'un des parents est au chômage parce que nous avons les mêmes valeurs humanistes et que ici personne ni à droite ni à gauche ne dirait à un parent d'élève écoutez vous êtes au chômage donc gardez votre enfant là dessus nous sommes tous d'accord mais malheureusement et ça a été dit par plusieurs de mes collègues il y a encore quelques cas en France il y a encore des maires qui malheureusement qui malheureusement refusent l'accès de la cantine à des enfants dont les parents ne travaillent pas et la manière la plus efficace d'en finir est de voter un texte de loi parce que la loi est là pour fixer des règles justement lorsque des personnes ne respectent pas ce qui pourrait sembler être le bon sens partagé par tous donc rendons service à ces quelques maires qui ont du mal un petit peu à adhérer à ces principes républicains et humanistes et votons la loi moi je n'aurais pas déposé d'amendement si dans mon département depuis quelques mois je n'avais pas constaté une dérive inquiétante sur les tarifs parce que sur les tarifs jusqu'à maintenant on avait des tarifs qui étaient raisonnables mais depuis quelques mois dans mon département les Hauts-de-Seine je constate que plusieurs communes ont appliqué des hausses considérables sur les tarifs de la cantine et sur les activités périscolaires des plus 40% des plus 30% le repas de la cantine se retrouve parfois à 7,70€ et donc de fait ça exclut des familles et c'est un nouveau problème qui se pose qui ne se posait pas jusqu'à maintenant je vous l'accorde déjà parce que jusqu'en 2006 il y avait déjà parce que jusqu'en 2006 il y avait un décret du gouvernement qui fixait un maximum dans l'évolution des tarifs de la cantine qui ne devait pas dépasser l'évolution des salaires du coût de la vie et de l'énergie malheureusement ce décret a été supprimé en 2006 il ne s'est rien passé pendant quelques années mais là maintenant certains profitent de cette situation pour augmenter les tarifs de manière considérable et donc moi c'est un moment d'appel pour appeler l'attention des élus présents ici mais également du gouvernement sur une situation dans quelques communes où les tarifs explosent et cela met de nombreuses familles en difficulté il y a le principe d'égalité bien sûr l'égalité formelle mais il y a aussi l'égalité réelle et ça peut passer par le tarif je ne suis pas non plus un farouche partisan de l'encadrement des prix mais là aussi lorsque quelques villes dérapent et par des tarifs excessifs écartent des familles je crois qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et essayer de trouver des solutions tous ensemble parce qu'on le voit sur le principe de l'égal accès de tous à la cantine nous sommes d'accord maintenant faisons en sorte que ça soit la réalité dans les 36 000 communes de France merci merci mon cher collègue quel est l'avis de la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président cet amendement a pour objet comme l'a d'ailleurs rappelé son auteur de faire fixer par un arrêté du gouvernement un tarif maximum pour la restauration scolaire dans le premier degré il précise que son évolution ne pourra être supérieure à l'inflation comme chacun le sait les tarifs de la restauration scolaire dans l'enseignement public sont fixés par la collectivité locale qui a la charge de ce service en application de l'article R 531-52 du code de l'éducation de plus l'article suivant le R 531-53 précise que ce tarif ne saurait excéder le coût de revient de l'exploitation du service dans la pratique la quasi-totalité des communes met en oeuvre une modélisation sociale des tarifs par exemple la ville de Paris a 10 tranches tarifaires selon le quotient familial des parents qui s'échelonnent entre 7 euros et 13 centimes le repas dans l'enseignement privé également concerné par cet amendement puisque la loi concerne aussi les établissements privés la fixation du tarif est libre puisque le service n'est pas subventionné si des hauts sont été observés elles sont en grande partie imputables à l'effet de ciseaux auxquels sont confrontés les communes du fait de la baisse des dotations de l'état et des coûts induits par la réforme des rythmes scolaires en ce qu'il porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales cet amendement ne me paraît pas pertinent aussi je demande à son auteur soit de le réterrer sinon j'émets un avis défavorable merci mon cher collègue quel est l'avis du gouvernement madame la ministre merci permettez-moi monsieur le président je voulais donner une précision madame Gattel la restauration scolaire est obligatoire dans les collèges et les lycées parce que la compétence telle qu'écrite dit la région assure l'accueil la restauration l'hébergement ainsi que l'entretien général etc et c'est la même phrase pour les collèges dans les départements donc seules aujourd'hui les écoles primaires n'ont pas une obligation et le fait générateur de cette différence était la distance et puis notre culture générale où il y avait plus de familles dans lesquelles il y avait des gens disponibles je parle des grands-parents par exemple dans nos communes près des écoles qu'une fois que l'enfant partait très loin chez lui au collège au lycée donc on essaie simplement par ce projet de loi de faire que l'ensemble des enfants quel que soit à l'école leur niveau et en âge puissent avoir ce repas je reviens à l'amendement juste pour vous dire qu'effectivement je partage l'avis du rapporteur sur le plafonnement du prix en revanche c'est vrai qu'il y a un souci par rapport au décret de 2000 qui aurait été je dis bien abrogé en 2006 et je ne comprends pas le fait générateur parce que justement il s'agissait de pouvoir bloquer les prix si je peux me permettre en fonction de l'évolution des salaires des prix d'énergie des prix des produits alimentaires donc moi je serais sur un avis de sagesse en attendant qu'effectivement avec ma collègue on revoie ce décret parce que sans doute son abrogation en tout cas je l'espère n'est pas une abrogation volontaire de lâcher les prix des cantines ce serait terrifiant mais j'espère que c'est un accident de l'histoire et qu'on pourra le réparer donc je laisse à la sagesse du parlement parce que rien n'empêche le parlement de remplacer ce qui est réglementaire par le droit législatif vous levez le gage madame la ministre par rapport à cela vous levez le gage parce qu'il y avait un gage est-ce que vous le levez avec l'avis de sagesse et bien comme je ne peux pas lever le gage parce que je n'en ai pas l'autorisation je suis obligé de dire retrait sinon rejet à quelque chose que je comprends mais en revanche je prends l'engagement au banc parce que c'était un bon aimant de discussion de faire revoir la disparition du décret de 2000 qui me semble dommageable monsieur Kaltembach on vous demande le retrait du gouvernement et de la commission je suis très satisfait de la réponse qui est apportée par le ministre parce que c'est vrai que lorsqu'on a des maires qui sont raisonnables et qui augmentent les tarifs de l'inflation chaque année il n'y a pas de difficulté mais lorsqu'on a certains maires qui font des augmentations de 40% d'un coup ça met de nombreuses familles dans la difficulté et si le gouvernement pourrait revenir à un système de plafonnement sur les tarifs et les augmentations annuelles je crois que ça serait une bonne chose donc compte tenu de l'engagement de la ministre je retire mon amendement merci mon cher collègue je vais donc mettre en voie l'article premier madame Bourin-des-Saïd vous souhaitez intervenir vous avez la parole madame la présidente oui merci monsieur le président à ce stade du débat je souhaitais intervenir brièvement ayant beaucoup écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble des collègues c'est vrai et c'est madame Landin qui l'avait dit en commission quand nous avons étudié le texte avec nos rapporteurs c'est un texte qui fait battre les cœurs puisqu'il s'agit d'enfants il est normal que nous soyons dans l'émotion quand nous constatons des cas avérés de discrimination mais je trouve que l'émotion ne doit pas empêcher la raison et surtout le raisonnement et je voulais dire à monsieur Madra que j'ai pas bien compris quand il nous a dit que sinon on ne votait pas en somme cette proposition de loi ça voulait dire qu'on a abandonné un principe constitutionnel moi je ne suis pas une grande juriste mais je pensais que ce qui était inscrit dans la constitution était de marbre aussi je voulais m'adresser à madame la ministre et lui dire que la jurisprudence ne s'exerce pas hors sol elle ne s'exerce pas sans référence à l'état de droit et ça a été excellemment rappelé par nos deux rapporteurs Jean-Claude Carles et François Laborde il existe une jurisprudence constante et limpide qui est appliquée et qui correspond à cet état de droit alors bien sûr sans doute les familles ne sont-elles pas assez informées de leur possibilité de recours les préfets doivent être sensibilisés avec des circulaires comme l'a rappelé le rapporteur pour leur rappeler les moyens dont ils disposent pour faire appliquer ce principe d'égalité devant un service public rappelons-le facultatif moi je voulais juste dire une chose ce qu'on attend d'une assemblée comme la nôtre justement c'est que l'on raisonne bien pour faire la loi ça ne veut pas dire qu'on est dépourvu d'émotion il n'y a pas d'un côté les sans-coeur et de l'autre les généreux il y a simplement le législateur qui doit regarder les choses avec attention et éclairer moi je note que nous n'avons pas eu disposé d'études d'impact sérieuses on n'a pas disposé non plus de statistiques avérées je regrette que cette loi était précipitamment inscrite dans une niche car rappelons-le cette loi est d'origine bien sûr de l'assemblée nationale d'un collègue pas d'un groupe d'un collègue donc Gérard Roger Schwarzenberg le groupe RDSE le groupe miroir n'a pas jugé bon d'inscrire madame Laborde l'a bien expliqué cette loi parce que de toute façon il fallait de la réflexion sérieuse et avérée sur un tel sujet donc je voulais rappeler tout cela pour éclairer le débat et dire que si nous légiférons il faut le faire bien il faut le faire bien et il ne faut pas le faire je pense voilà en résumant les choses d'un côté les bons d'un côté les méchants il y a l'attention aux enfants que porte notre commission et il y a aussi l'attention aux élus auxquels il faut faire confiance la présidente de vos explications la parole est à madame la ministre à monsieur Manier d'abord excusez-moi pardon si vous le permettez madame la ministre il n'y a pas d'explication de l'autre monsieur le président madame la ministre monsieur le président mes chers collègues de la majorité sénatoriale vous reconnaissez et vous venez encore de le faire madame la présidente de la commission que nous sommes face à une discrimination inacceptable qui plus est sanctionnée par le juge mais en refusant notre proposition de loi vous renvoyez justement les familles discriminées devant la justice pour faire valoir leurs droits comme s'ils y allaient tous or ce sont précisément les familles en situation sociale économique fragile donc les moins outillées pour y aller devant la justice qui sont les premières victimes de ces discriminations vous l'avez rappelé madame la ministre les associations de parents d'élèves ne disent pas autre chose elles ont du mal à convaincre les familles qui sont concernées d'engager des démarches nécessaires pour obtenir l'accès de leur enfant à la restauration scolaire vous ne pouvez pas chers collègues estimer à la fois notre texte superfétatoire et redouter à dans le même temps la pseudo création d'un nouveau droit non notre proposition de loi ne crée aucune nouvelle contrainte pour les collectivités locales oui nous rappelons le droit aux communes et aux intercommunalités peu nombreuses certes vous l'avez tous rappelé mais vous avez raison qui s'en affranchissent en toute inégalité vous vous leur renouvelez votre confiance en dépit du non-respect de certaines lois de la république vous rendez-vous compte du message que vous leur adressez ainsi la libre administration des communes ce n'est assurément pas le choix de se placer au-dessus de la loi nul ne peut s'arroger le droit le pouvoir de subordonner un principe constitutionnel à l'appréciation ou à la situation budgétaire de telle ou telle commune de telle ou telle intercommunalité d'autant que ce ne sont pas forcément les communes les plus pauvres ou les plus en difficulté qui organisent ces pratiques discriminatoires qui je le rappelle ne sont pas très nombreuses effectivement en effet il s'agit parfois de moins d'une centaine de communes sur les 20 000 qui proposent un service de restauration scolaire mais si ce texte échouait elle pourrait être dans l'avenir plus nombreuse mes chers collègues le groupe socialiste votera cette proposition cette proposition qui est généreuse bienveillante et avec toute la fierté qui anime les vrais républicains je vous remercie merci mon cher collègue madame la ministre vous pouvez intervenir oui non je voulais juste dire madame la rapporteure qui disait je ne suis pas juriste mais utilise une phrase de juriste bien évidemment la jurisprudence n'est pas hors sol ou alors nous n'aurions jamais nous n'aurions jamais intéressé au droit c'est pas ça le sujet du tout c'est le fait que beaucoup de familles n'esteront pas en justice même si elles en ont le droit même si c'est ça le sujet c'est tout confier confier un droit rendre un droit jurisprudentiel comme vous le dites je pense oui je vois oui mais ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que malheureusement vous prenez une école dans une commune que je ne citerai pas mais que je vous dirai à peu près 600 je crois que c'est 620 élèves il y a 11 personnes dans l'association de parents d'élèves les gens en grande difficulté malheureusement ne s'autorisent même plus parfois d'aller dans des associations il y a un gros sujet un gros sujet en France dans tous les milieux mais en particulier dans certaines communes où les gens s'entend attendent un logement ailleurs ne sont pas complètement dans la commune pour longtemps c'est-à-dire on n'est plus dans ces systèmes de communes à identité et à vie sociale il faut le savoir c'est une réalité qui nous éclate un peu au visage quand on regarde un certain nombre de choses donc je fais confiance aux associations de parents d'élèves mais je vous dis aussi que l'une d'elles me disait cette phrase terrible il y avait des associations de parents d'élèves qui organisaient des fêtes pour pouvoir pour que tous les enfants aillent par exemple en classe de nature ou que sais-je encore qui sont devenus petit à petit des petites associations de parents d'élèves de mon enfant que je veux qui réussissent et la solidarité n'est plus au rendez-vous donc on a des vrais sujets et je pense que ceux qui payent la note de ces situations qui nous incombent tous nous en sommes tous sur tous les bancs responsables je crois ce sont les gens qui les familles pardon qui auront du mal à se dire je vais saisir le tribunal administratif les familles en grande difficulté ne connaissent pas leurs droits 40 et quelques pourcents je crois que c'est 42 mais je dis un peu plus de 40% des personnes qui auraient le droit au RSA et c'est depuis plusieurs années et ça a été créé par une autre majorité que la nôtre ne le demandent pas faute de connaissance du droit donc il ne faut pas croire que vous êtes l'image nous sommes ici l'image des familles non malheureusement nous sommes des privilégiés qui avons la chance de nous engager en politique mais la grande grande majorité des familles n'iront pas au tribunal administratif c'est pour ça que nous avons aussi hésité en tant que gouvernement on a pris du temps avant de donner nos avis à Roger Gérard Schwarzenberg et aux différents groupes puisque votre groupe s'est abstenu à l'Assemblée nationale en disant à partir du moment où on s'abrite derrière la jurisprudence ça peut être intéressant lorsqu'elle n'est pas solide mais vous-même dites que la jurisprudence est solide donc voilà c'est pas un combat de juristes c'est pas un combat de juristes aujourd'hui c'est un combat social merci madame la ministre je vais donc mettre au voie l'article premier qui est pour cet article premier qui est contre qui s'abstient l'article premier n'est pas adopté les articles de la proposition de loi ont été successivement supprimés par le Sénat je constate qu'un vote sur l'ensemble n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a plus de texte en conséquence la proposition de loi n'est pas adoptée voilà pour le rejet de ce texte qui disait que tous les enfants doivent avoir accès à la cantine sans que leur situation familiale puisse faire l'objet d'une quelconque discrimination un texte qui a été rejeté car la droite sénatoriale s'y opposait avec les centristes et également le groupe RDSE la droite qui estime que ce texte n'est pas nécessaire puisque le juge administratif a à chaque fois tranché en faveur des familles et que donc le législateur n'a pas à s'en mêler vous avez pu entendre notamment Marie-Lise de Branchu qui a dit que ce combat n'était pas un combat juridique mais bien un combat social et qu'il fallait absolument permettre à tous les enfants d'aller à la cantine et inscrire ce droit à partir du moment où la jurisprudence était très claire Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour Sénat 360 présenté par Delphine Girard Très bonne journée sur les chaînes parlementaires pour Sénat 360 pour Sénat 360 pour Sénat 360 pour Sénat 360 Sous-titrage Société Radio-Canada